Technologie plasma. Le plasma est décrit comme étant le quatrième état de la matière, la matière étant liquide, gazeuse, solide et l'état de gaz ionisé. Ça s'appelle l'état plasma et en fait quand on passe de l'état de gaz à l'état de gaz ionisé, se dégage chimiquement une grosse quantité d'énergie et c'est cette énergie qui va en fait sortir entre l'extrémité de la pièce à main et la peau. D'accord. En fait on ionise les molécules d'air et c'est ce qui donne le courant plasma. Alors dans Plexer on a un appareil qui est avec trois pièces à main différentes qui vont délivrer chacune un niveau d'énergie différent. Il y a la blanche qui délivre le niveau d'énergie le plus faible, la verte l'intermédiaire et la rouge plus importante. Et en général pour les paupières sur des pots sur un thermatoclasie comme celui-là on va utiliser la pièce à main verte qui est très très bien. Alors pour la mise en fonction de l'appareil c'est assez simple on a en fait un petit bouton donc soit on appuie à chaque fois sur le bouton et on voit ici la petite lettre qui nous dit que c'est en marche, soit on reste appuyé et je vais avoir une marche continue de l'énergie. Donc on a pour préparer la peau déjà pour la patiente on a fait un examen clinique et pourquoi pas ophtalmologique à la recherche de contre-indications au Plexer que seraient les états infectieux, les problèmes autres qu'un simple relâchement cutané pur, un simple dermatoclasie. Donc ce n'est pas un traitement pour les hernies graisseuses, ce n'est pas un traitement pour des personnes qui auraient un problème oculaire autre. Donc il faut que l'état oculaire soit tout à fait normal et qu'on est modéré. Est-ce que ça peut fonctionner avec l'exanthélasma ? Oui, ça peut être utile aussi pour l'exanthélasma, donc on va pouvoir utiliser le plasma pour en fait gratter l'exanthélasma et les lumières. Donc voilà, moi je me suis mis en mode continu et donc l'idée ça va être de rétracter l'excès de peau. Donc c'est le même dessin qu'on aurait fait en chirurgie, c'est-à-dire qu'en chirurgie on va se mettre à une ligne, en prenant la ligne médiopupulaire, on va monter à 7 mm d'accord et on va épargner ce croissant, donc le croissant du tarse et nous on va s'intéresser à la zone détendue qui est ici, dans le but de la rétracter. Alors l'idée ça va être de la rétracter de manière esthétique, c'est-à-dire avec ce fameux dessin en forme un peu de S qu'on a l'habitude de retrouver et c'est ce que l'on va commencer à faire. Alors chaque fois qu'on approche, je ne touche pas la peau et vous avez voyez le petit rayon qui sort, c'est ça le courant plasma. Et donc on va pouvoir ainsi stimuler tous les 2 mm. Vous voyez la peau comme ceci. Et donc vous voyez qu'avec une préparation, avec une crème anesthésiante de type M là, laisser une demi-heure en place et bien le traitement est tout à fait supportable. Là on n'a pas de douleurs particulières. Et je reste pas plus d'une seconde, une seconde et demie. Petite subtilité, donc on met en évidence comme ça le repli cutané. Et ce qui compte, c'est d'être au sommet du repli comme on vient de le faire là, pour entre guillemets, entre guillemets, comme si on voulait affaisser la peau. Et en fait, le courant, si je venais à toucher la peau, ça ne marcherait pas. Il faut toujours qu'il y ait un petit espace entre l'électrode de traitement. En fait, il faut qu'il y ait une ionisation des molécules d'air pour que ça fonctionne. Donc cette ionisation se produisant à mesure qu'on approche. Alors après, une fois qu'on a organisé le dessin général, donc on voit à peu près ce que l'on veut stimuler, et bien on va agir en quinconce. C'est-à-dire, vous voyez, je vais mettre au milieu comme ça. Alors quand ça s'éteint, hop, on rallume en appuyant un petit peu, c'est une sorte de sécurité. Faut laisser quand même un petit espace de l'ordre de 1 à 2 mm entre les points, pour ne pas trop trop abîmer la peau. Et là, la petite finesse, c'est de venir ici taquiner le repli et essayer d'effondrer ce repli. Voilà, on peut remonter. Alors ça aussi, c'est un avantage qu'a le plexaire sur des traitements chirurgicaux, c'est qu'on peut stimuler la peau bien plus haut et pas se contenter d'enlever un croissant de peau. Voilà. Donc voilà ce qui pourrait être une première séance de plexaire. Et avec ce type de procédé, une, deux séances peuvent être largement suffisantes pour régler le problème des normes. Alors, faire deux séances à un mois d'intervalle, moi je propose de faire un traitement une fois par mois. Mais un mois étant le minimum, on peut très bien imaginer de le faire 6 semaines plus tard ou 8 semaines plus tard. Mais c'est quand on veut aller un peu plus vite. Alors, vous voyez aussi la petite trite qui est là, en fait, elle peut se traiter au plexaire, non pas en étant dans l'aride mais en affaissant chaque berge de l'aride en réalité. Le plexaire a l'intelligence de mettre à disposition maintenant un cover qui est cicatrisant, teinté et apaisant, anti-œdème, à base d'extraits végétaux, de vitamine E. Donc, j'ai juste à recouvrir ma peau de ce cover. Cover qu'elle va appliquer deux à trois fois par jour. Alors, les paupières vont être gonflées pendant deux, trois jours, allez, trois, quatre jours. Les petites croutelles marron que vous avez vu, elles vont tomber au bout de quatre à cinq jours et après, c'est tout. Donc, la peau va revenir à peu près normale avec simplement des petits points rouges, un peu rougeoyant du derme qui est en train de cicatriser et la peau va se remodeler jusqu'à la prochaine séance. Et dès la première séance, vous avez déjà une rétraction cutanée importante qui se voit. Donc, le résultat, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est visible immédiatement dès la première séance. Et quelquefois, une séance peut suffire. c'est pas oxétère, c'est bien. Monsieur le rétraction. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Musique